Générique 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 Bonjour à tous. Électrique, numérique, nouveaux usages, protection de l'environnement, tous ces facteurs ont chamboulé le monde de la mobilité ces dernières années. Alors pour cette première émission de notre WebTV Théma, nous avions envie de réfléchir à quoi pourrait ressembler la mobilité dans la ville de demain. Et pour en parler, pour se prêter à cet exercice, nous aurons fait appel à deux invités qui sont sur notre plateau aujourd'hui. Vanessa Chocteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Grinovia. Grinovia c'est une filiale de La Poste qui conseille les entreprises et les collectivités en matière de mobilité, on va dire quoi, éco-responsable ? Oui, mobilité et transport éco-responsable. Très bien, bienvenue parmi nous sur ce plateau. En face de vous, Bruno Marsloff, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, fondateur du cabinet d'études sociologiques Chronos et plus généralement expert de tous ces sujets qui parlait de mobilité. Alors nous allons commencer par vous puisque je vous ai présenté en seconde. Dans l'introduction de cette émission, je parlais de mobilité, de ville de demain. Tout ça demande peut-être un petit exercice de définition. Alors on parlait beaucoup de transport il y a quelques années, aujourd'hui on parle beaucoup de mobilité. Qu'est-ce que recouvre cette nouvelle notion ? Peut-être un tout petit peu de sémantique parce que la mobilité par essence, ça bouge, c'est agile. Et la sémantique est là pour le démontrer. Et on voit comment en une quinzaine d'années cet instrument qu'on a tous dans nos poches est passé du terme téléphone au terme mobile. Et il en va de même pour la mobilité en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui semble intéressant dans cette dérive qui est en train de se passer autour de la mobilité, c'est qu'on quitte un petit peu les rives du transport et du déplacement pour aborder quelque chose qui est plutôt des adaptations. Comment est-ce que je m'adapte ? Comment je suis mobile en termes d'adaptation ? Et donc nous, ce qui nous intéresse en tant que prospectivistes et spécialistes de ces problématiques de mobilité, c'est d'observer justement cette évolution et que l'on mesure. On la mesure chez les gens d'abord pour voir comment en fait cette mobilité en fait, peut-être aujourd'hui, elle serait mieux traduite par la terminologie d'agilité. Nous, on a mesuré des agilités dans les comportements des gens, des agilités spatiales, c'est-à-dire la capacité en fait à jouer du territoire et des lieux où on va accomplir un certain nombre d'actions. Travailler ailleurs, travailler chez soi, travailler dans les transports, travailler dans des cybercafés. une mobilité temporelle, travailler dans d'autres temps que les temps normés. Une mobilité sociale, on voit bien comment on active le numérique, on mobilise le numérique pour développer de nouvelles sociabilités, des sociabilités qui seront en tout cas différentes. Et donc en fait, la question que nous nous posons, c'est dans cette évolution de la mobilité, qu'est-ce qui reste à la mobilité classique, celle qui se traduit par par des enjeux de déplacement, de transport ? Quelles sont les mobilités de substitution que les gens vont mettre en place dans leur stratégie ? Mais aussi, la question qui nous agite, c'est de savoir est-ce que les entreprises sont suffisamment agiles pour répondre à l'agilité de ces individus ? Est-ce que les territoires peuvent être suffisamment agiles aussi ? Donc, il est bien évident qu'à partir du moment où il y a une transformation de la demande, une transformation des comportements, il faut bien qu'il y ait un répondant sur le territoire, dans le quotidien, dans la ville, chez les autorités, chez les acteurs de la ville. Donc, aujourd'hui, si on est sur une évolution de cette terminologie de mobilité, je pense que les questions, c'est là qu'elles sont. Très bien. Alors, on voit agilité, mobilité. Il y a peut-être mobilité au singulier, au pluriel aussi. On a vu qu'il y avait différents types de mobilité. Vanessa Chocteau, entre les débuts de Grinovia et puis aujourd'hui, est-ce que vous percevez ces mutations, ces changements ? Alors, il y a une mutation réelle. Pourtant, avant de démarrer sur cette mutation, je rebondis effectivement sur ce que vous venez de dire. Pour moi, la mobilité a trois composantes réelles au sein des entreprises, chez les acteurs économiques et les territoires. Trois composantes. On a des lieux de vie, des zones d'activité, des zones d'habitat, des zones de commerce. C'est la première composante. La deuxième composante, c'est qu'il faut des interactions. C'est vital. Vous parlez d'agilité, de mouvement. Effectivement, il faut des interactions entre ces lieux de vie. Et c'est là que la mobilité prend toutes ses formes. Et pour ces interactions, pour les mener à bien, il faut des systèmes, des infrastructures. Et c'est là que l'on constate les évolutions. Donc, vous en avez très bien parlé, effectivement, d'un point de vue social. Moi, je rajouterais aussi les infrastructures, d'un point de vue technique. Là où avant, il était évident, et les choix étaient évidents à faire. C'est-à-dire qu'il fallait choisir entre soit on déroule de la route pour que les automobiles passent, soit on tire du rail. Aujourd'hui, c'est autre chose qui arrive. Les infrastructures, les systèmes pour permettre ces interactions, ce sont des systèmes qui sont un peu plus dans le monde du virtuel. C'est le téléphone mobile, c'est les tablettes qui commencent à largement arriver. C'est se reposer la question de l'interaction. Dois-je y aller ? Où est-ce que la personne ou le produit vient à moi ? Et on est beaucoup plus dans la subtilité des mobilités. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'opposition. On n'oppose plus la route, le rail. On n'oppose plus le déplacement des personnes, le transport marchandise. Avec le boom du e-commerce, tout est extrêmement lié. Donc c'est où mettons la frontière et comment combinons-nous tous ces systèmes existants ? Donc trois réalités. Très bien. On voit cette interaction, cette approche globale. Dans l'introduction, je parlais de mobilité dans la ville de demain. Est-ce que ces deux notions sont vraiment imbriquées ? Est-ce que c'est aussi l'évolution de la ville qui fait évoluer la ou les mobilités ? Peut-être sur ce sujet, Bruno Marsdor ? – Depuis la nuit de temps, de toute façon, mobilité et ville ont toujours eu partie liée. Elles retentissent l'une sur l'autre. Ce sont bien les mobilités qui ont créé les villes, qui ont façonné les carrefours, qui ont généré le territoire. Et en même temps, la forme de la ville définit une certaine forme d'induit les pratiques de mobilité. Donc on voit bien aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Vous parliez d'infrastructure. Il est clair qu'à partir du moment où on est dans l'infrastructure, on est dans la rigidité. Si on parle de la route, si on parle du rail, etc. On va être dans du formel, dans du factuel, c'est posé et on fait avec. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les matériels, on va pouvoir à la fois jouer sur l'infrastructure pour la faire évoluer et, comme vous le dites très bien, trouver des subtilités aux mobilités ou des multimodalités, des intermodalités. Donc jouer avec ça. Et en même temps, on va développer d'autres modalités de mobilité qui vont se passer ailleurs. Donc aujourd'hui, la ville, elle doit se poser cette question-là. La difficulté, c'est que bien évidemment, on est dans une évolution culturelle où les acteurs de la ville et les autorités de la ville ont plutôt tendance à penser industriel comme on l'a toujours pensé jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on fait prévaloir l'infrastructure. On voit bien que quand on réfléchit aux problématiques de l'île de France, on réfléchit à un grand Paris, un grand Paris Express qui serait des infrastructures qui vont se rajouter à des infrastructures, qui vont entraîner un système, un élargissement de la ville. On s'inscrit là dans une dérive qui est celle de la métropolisation que personne n'a jamais voulu, mais qui est là. Donc c'est encore l'infrastructure et le modèle industriel qui prévaut. Ce que demandent les gens, en tout cas nous, ce qu'on entend, c'est qu'à un moment, il y a un dysfonctionnement. C'est-à-dire que quand on est en trop l'écartèlement domicile-travail ou l'écartèlement domicile entre toutes les ressources, ça vaut pour la distribution, etc. On voit bien qu'il y a des réponses qui se formatent, qui sont tout à fait différentes. On voit que si le e-commerce se développe encore à plus 20% sur l'année 2012, alors que l'économie est étranglée, ça veut bien dire que les gens cherchent d'autres stratégies. On voit bien que si les gens développent un travail mobile, ce que d'aucuns vont appeler le télétravail, c'est aussi d'autres formes de réponses. Donc il y a là besoin d'écouter ce qui se passe dans les stratégies des gens pour que la ville change un petit peu de logiciel. – Alors vous parlez de télétravail, de e-commerce. Au cœur de tout ça, c'est vraiment le numérique, c'est vraiment l'outil majeur de ces mouvements ? Peut-être Vanessa Joto sur ce sujet ? – C'est un accompagnement possible, c'est-à-dire que je suis d'accord, les infrastructures lourdes figent un peu la mobilité, figent les systèmes. On est sur des investissements à 10-15 ans. On le voit, si on prend l'exemple de l'introduction de véhicules électriques, ne serait-ce que dans des entreprises ou des établissements publics, ou très clairement, on est à la fois sur un rythme court où on va renouveler les véhicules tous les 3-4 ans, donc il faut aller vite, se poser des questions très rapidement, et en même temps un rythme long de bâtiment qu'il faut équiper pour 20 ans. Donc en essayant de choisir la bonne solution qui fait que si dans 4 ans on change de véhicule, pour le coup on n'a pas tout à changer au sein de la structure. Donc les infrastructures, certes, sont rigides, pour autant il faut qu'elles existent toujours. Il faut se dure et il ne faudrait pas tomber dans le binaire et complètement changer son fusil d'épaule et se dire il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus de restauration des systèmes existants. Parce qu'on voit qu'avec l'étalement urbain aujourd'hui, si on n'accompagne pas le mouvement d'étalement urbain, on allonge les distances, s'il n'y a pas ces infrastructures, transports en commun ou autres, qui se mettent en place, on n'y arrivera pas. Maintenant, je pense que c'est la combinaison. Je crois qu'on n'est plus à l'ère de, comme dans les menus, fromage ou dessert. On n'est même plus à l'ère du café ou dessert. Maintenant, c'est café gourmand. Voilà, on fait tout en même temps. Et je crois que c'est ça, c'est cette bonne combinaison du lourd, des infrastructures lourdes. Ça, c'est simple parce qu'on sait le gérer. Alors, on sait le gérer. Je ne veux pas dire que c'est simple en termes de travaux, mais on sait le gérer. Maintenant, il faut combiner ça avec le numérique, avec tout ce qui permet d'envisager la mobilité sans couture. C'est-à-dire qu'en fait, un utilisateur n'a plus à se poser, ne veut plus se poser les questions du « je vais un point A à un point B », « comment je fais ? » et « je vais sur plein de systèmes différents pour pouvoir y aller ». Aujourd'hui, on constate par exemple sur certains territoires qu'une personne qui veut utiliser son véhicule électrique ou qui veut utiliser un réseau de transport en commun est obligée d'aller sur X systèmes d'information différents ou d'avoir X abonnements différents pour pouvoir bénéficier d'un trajet polyvalent avec multimode. Et c'est ça, en fait, qui va être révolutionnaire. C'est travailler cette partie de systèmes d'information, de data, de virtuels pour offrir la mobilité sans couture à l'ensemble des personnes sur un territoire qui souhaitent bénéficier de la mobilité. Donc la ville est un élément qui a bousculé par ce que l'étalement urbain, mais moi je préfère parler de territoire parce que le milieu rural est aussi fondamentalement touché. Il faut aussi se poser la question de l'accessibilité à la mobilité. Est-ce qu'on n'est pas en train d'interdire plus ou moins ou de ne pas favoriser l'accès à la mobilité sur des territoires un peu éloignés ? Donc il faut se poser toutes ces questions et cette bonne combinaison en fait de modes entre le territoire rural et le territoire urbain. – Poulin Marslav, je vous vois acquiescé sur ces sujets. – Oui, j'entends tout à fait et je suis pleinement d'accord avec cette vision de quelque chose, j'entends derrière vos propos quelque chose qui parle d'intégration, d'intégration dans toutes les dimensions. Nous on a énoncé un concept dans la foulée de Windows avec sa suite logicielle, au début des années 2000 on a parlé de suite servicielle, prenant acte justement de cette nécessité de raccorder ce qui était cloisonné et qu'en effet le client de la SNCF c'est aussi celui de la RATP, et c'est celui d'Orange etc. Donc comment fait-on l'intégration ? Quand vous portez le souci de l'intégration jusque dans les campagnes en matière de transport, vous soulevez un problème absolument fondamental, c'est que jusqu'ici ce territoire a été totalement délaissé par le transport public parce qu'on ne sait pas faire. Il y a la voiture qui répond plutôt bien à ces problématiques-là, sauf que la voiture trouve des limites, elle est dans une improductivité absolument phénoménale, puisqu'on s'en sert très peu de temps et qu'elle a un taux d'occupation absolument dérisoire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à une voiture servicielle dans ce territoire ? Suivant un petit peu l'exemple de ce que les gens eux-mêmes initient sous forme de covoiturage spontané, pourquoi n'accompagne-t-on pas ça ? Et en même temps on sait qu'il y a des radiales qui sont importantes et sur lesquelles on peut rassembler des gens sur du transport public. Comment peut-on connecter une voiture publique collective à un autre système ? Là on manque singulièrement d'imagination, on est encore dans un modèle où on voudrait déporter le modèle qui fonctionne très bien dans les grandes villes denses, dans ce territoire-là. Et ce n'est pas du tout la même chose, c'est vraiment quelque chose d'autre et qu'il faut réfléchir différemment. Donc je reviens à la question que vous posiez et qui est essentielle, celle, la place du numérique là-dedans. La place du numérique, elle est secondaire. Je veux dire, elle est à la fois essentielle et secondaire. Elle est essentielle parce qu'aujourd'hui le numérique va permettre toute une série de ressources qui n'étaient pas permises hier. Mais elle est secondaire parce que si on choisit de rentrer par le numérique, on fait une erreur absolument monstrueuse. Il faut d'abord se poser les bonnes questions stratégiques. – Bon je vous écoute tous les deux et du coup je me fais un peu de soucis pour nos chers, élus, nos décideurs publics. Comment mettre en place des stratégies de mobilité qui tombent juste dès lors que les usages sont un peu fluctuants ? – Alors il y a déjà des villes en France qui réfléchissent à la question et qui sont sacrément avancées. Moi je peux parler de Grenoble Métropole que nous avons accompagnée. C'est une ville qui a un des premiers réseaux de France d'un point de vue transport en commun, qui a très très tôt introduit des modes de transport doux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la ville aussi catalyse tous les impacts de la mobilité que sont la congestion, la pollution. Donc il y a énormément d'enjeux et justement de raisons pour agir. Donc cette ville a les modes doux, cette ville a mis en place l'autopartage. Donc il y a énormément d'initiatives et a fait le constat dans ces politiques passées, dans des études de flux passées, que 90% des déplacements font moins de 20 km. Donc c'est posé très vite la question l'année dernière de l'introduction de véhicules électriques et comment y répondre, comment répondre à la demande croissante de professions sur le territoire, de particuliers sur le territoire qui s'équipaient progressivement. Sans pour autant renier la politique passée qui est, ne favorisons pas la voiture dans le centre-ville. Donc il fallait concilier les deux. Et en fait, l'approche, ça n'a pas été une superposition d'une nouvelle solution en se disant, d'accord, on va installer de la borne d'infrastructures de recharge un peu partout. Ça a été plutôt de se dire comment je maille le système et comment j'introduis le véhicule électrique dans chacune des couches. Est-ce que je me repose la question sur l'autopartage ? Est-ce que je pense à un nouveau système de partage ? Par exemple, les vélo-assistance électrique qui peuvent être un système. Comment je mets ça savamment en place avec des parcs relais déjà existants ? Donc en fait, c'est tout le maillage qui a été vu au regard des solutions de transport déjà mises en place. Avec la réflexion aussi sur comment après gérer l'intermodalité entre ces modes. Donc je pense que cette réflexion est intéressante parce que ce n'est pas un effet millefeuille. C'est au contraire, on essaye de faire avec l'existant et aussi avec l'histoire. En particulier, à des situations de vie. Les besoins d'un jeune diplômé actif ne sont pas les mêmes qu'une famille qui se retrouve avec des jeunes enfants ou une famille qui se retrouve avec des adolescents. Et je pense qu'il y a des cycles d'utilisation des modes de transport qui ne sont pas les mêmes suivant les situations de vie et suivant les situations d'activité. Donc ce sont des choses considérées par certaines villes aujourd'hui. – Parfait. Bruno Marsloff, sur ce thème, quels seraient vos beaux conseils pour nos élus ou décideurs ? – Je pense que ce que vous êtes en train de dire, ce sont en fait des champs de contraintes. Grenoble a un champ de contraintes en matière de mobilité très considérable puisque on serait dans les montagnes. Donc là, c'est un premier enjeu. L'autre, c'est celui que vous exprimez de la complexité du quotidien, de la démultiplication des occurrences de mobilité et qui appelle une réponse forcément complexe. – Alors sur le premier point, nous c'est pas Grenoble, on a travaillé dans une situation qui est plus paroxystique qu'est la Réunion. L'île de la Réunion, on sait, il y a d'un côté la mer, il y a de l'autre côté la montagne et puis au bord il y a une route, je le fais très caricatural. Il est bien évident qu'il s'est passé là, de façon paroxystique, ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire que la congestion, mais la congestion, à partir du moment où on ne peut pas s'étendre ni d'un côté ni de l'autre, et puis en plus qu'on est sous des falaises qui s'éboulent, à un moment il faut réfléchir autrement. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit bien que, est-ce qu'il faut qu'on attende d'avoir l'épée dans le dos pour réfléchir ces problèmes ou est-ce qu'on ne peut pas les anticiper et voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Et dans ce que nous avons accompagné à la Réunion, ce que nous avons exploré, c'est d'autres choses, puisqu'on ne peut pas résoudre la problématique en élargissant les routes, en installant d'autres infrastructures de transport, il faut bien imaginer autre chose. Donc des politiques temporelles, des politiques de délocalisation, de désynchronisation, etc. Donc ça c'est le premier point. Donc là, en effet, pour les élus il y a un enjeu, mais il y a un enjeu d'anticipation. Le deuxième problème, qui est peut-être mieux traité et par les autorités et par les acteurs, qui est celui de la gestion de la complexité du quotidien. C'est en effet, on sort du schéma collectif récurrent, cloisonné, du métro-boulot-dodo, on est dans une adaptation permanente. D'où en fait la démultiplication sur nos smartphones d'applications diverses, dont vous avez eu raison de souligner qu'elles ne sont pas forcément reliées. Donc en effet, je vais résoudre mon problème de train. – Mais on complexifie autrement. – Donc on voit que là aussi, on est dans un procès d'intégration, comme on est dans le procès d'intégration du côté de la puissance publique, l'intégration tarifaire, l'intégration géographique, etc. Donc tous ces enjeux d'intégration sont présents à l'esprit des élus et les acteurs doivent y répondre. Ce qu'il y a de surprenant dans l'évolution que nous on observe, c'est que finalement les gens, eux, vont infiniment plus vite que les… – Les titres ou les infrastructures. – Voilà. Et qu'en fait, on s'aperçoit… Regardez par exemple ce qui se passe sur les réseaux sociaux de perturbations de la RATP ou de la SNCF, ça devient un moyen à part entière de résoudre ou en tout cas de soulager le système. Regardez sur le Transilien. Transilien est en déficit d'infrastructures et de mise à niveau de l'infrastructure. Et donc ils ont décidé de s'en remettre aussi aux gens, de faire confiance aux voyageurs et de mettre en place des fils Twitter. C'est aussi ce qui est en train de généraliser la RATP après avoir fait de la résistance pendant longtemps. Donc c'est assez intéressant de voir que là, le numérique vient soulager des systèmes infrastructurels. Et il est important de rappeler aux autorités qu'il y a là un moyen nouveau tout à fait singulier. – Très bien. Alors si les utilisateurs inventent aussi leurs nouveaux usages ou leurs nouveaux réseaux, il faut les consulter dans ces stratégies de mobilité ? – Oui, ils ont leur part effectivement dans la construction de leur propre mobilité. Pour autant, il faut quand même que les moyens existent. Je pense qu'il y a une taille critique à atteindre. Autant en France, on a cette chance d'avoir énormément d'initiatives, pas mal d'impulsions, il y a encore tout un mouvement à entraîner, mais il y a une dynamique qui est en place, il y a une volonté d'agir. Mais pour autant, on n'a pas la taille critique des nouvelles formes de mobilité en place. Ce sont des initiatives, ça reste des initiatives à droite à gauche. Il y a une zone qui est fort pourvue en nouvelle mobilité, c'est la région parisienne. Pour autant, ce n'est pas tout. Et je crois que c'est ça, c'est cette transposition, c'est atteindre cette taille critique qui va être extrêmement importante dans les années à venir pour que ceux qui construisent leur propre mobilité la construisent, mais de façon simple, sans se poser trop de questions. Maintenant, je pense que les collectivités ont tout de même un rôle à jouer. Dans l'impulsion, déjà la volonté d'agir et d'agir différemment, la volonté d'offrir toute cette palette et de ne pas offrir qu'un mode, ça c'est très important. La volonté de réunir les acteurs, ils peuvent jouer ce rôle d'interfaçage et de mettre en place la synergie, la dynamique en place. Et puis je pense qu'ils ont aussi un rôle fondamental, parce qu'on parle d'utilisateurs qui construisent leur mobilité. Je pense qu'ils ont un rôle de caution. Là où avant il y avait une caution par le transport en commun. Une personne qui utilise un transport en commun est rassurée parce que sait que c'est une délégation de services publics et que derrière il y a des pouvoirs publics, c'est dans l'intérêt général et que c'est sérieux. Elle passe aujourd'hui à d'autres modes. Ça va être le covoiturage où il faut qu'elle fasse confiance à un conducteur qui est une personne qu'elle ne connaît pas. Sauf s'il y a des réseaux avec du peer-to-peer ou c'est avec des sphères un peu plus fermées. Donc il faut qu'il y ait une confiance a priori qui s'instaure. Et je pense que les collectivités ont un rôle à jouer dans cette garantie, cette caution qu'ils peuvent apporter à des systèmes. – De parrainer un peu des systèmes. – Oui, tout à fait. Et puis à l'intégrer, il ne faut plus en rester au stade des initiatives locales. Il faut penser l'intermodalité, il faut penser le sans couture. Donc le fait qu'il y ait un petit système de covoiturage, on sait bien qu'il y a des tailles critiques en deçà de 300-400 personnes sur un territoire. Ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera mais ça vivotera. Donc le fait d'interfacer avec d'autres systèmes existants par ailleurs et d'atteindre des seuils, là ce sera intéressant mais il faut cette caution. – Très bien. – Et ils ont le rôle à jouer là-dessus. – Bruno Marsloff, vos clients, vos interlocuteurs et les collectivités notamment, quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'ils sont à jour sur ces sujets ? Est-ce qu'ils ont conscience de tous ces nouveaux enjeux dont on parlait à l'instant ? – De toute façon les défis deviennent assez évidents. Ce qu'on ne voulait pas voir ou qui était invisible, qui sont les défis environnementaux ou les défis économiques, aujourd'hui ils s'imposent qu'on le veuille ou non. Donc ils sont là. La crise économique, on ne parle même plus de crise économique, c'est-à-dire c'est un nouvel état économique. Donc il faut le penser. Les défis environnementaux, nous ne le développons pas, ils sont clairs et ils apparaissent tous les jours aux préoccupations des décideurs. Donc sont-ils à jour ? Forcément que l'institution a beaucoup de retard sur d'une part la réflexion des chercheurs et encore plus de retard sur la réalité des comportements innovants de ceux qui inventent, qui sont vous, nous, parce qu'on est sous un jeu de contraintes. – Bien sûr. – Donc chacun d'entre nous invente à sa manière. Nous, observateurs, chercheurs, on est là à tenter de décrypter ce qui se passe sous nos yeux et qui n'est pas très évident. Donc il ne s'agit pas d'aller chercher ce qui va se passer demain, il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se passe là aujourd'hui. Et donc on voit bien que les collectivités territoriales sont en train de se poser des questions. C'est assez intéressant de voir que nous sommes en train de plus en plus de répondre à des appels d'offres de prospective. Chose qui n'existait quasiment pas hier. Ça c'est vraiment intéressant. On est en train de répondre à des appels d'offres de stratégies sur la ville intelligente comme celui que nous avons gagné pour le Grand Lyon par exemple. Et ça c'est nouveau. Parce que tout d'un coup, les collectivités ressentent le besoin de se faire accompagner dans ce changement de stratégie, de ce changement de vision. Puisqu'on est sur d'autres parallaxes. Alors, ils en ont plus ou moins conscience. C'est parce qu'ils intuitent aussi qu'ils lancent ces recherches. Mais il ne faut pas se tromper, l'exercice va être long et difficile. Et alors, pour ces collectivités, ou même plus globalement pour les entreprises. Et là, ma question sera peut-être pour tous les deux. Il faut trouver une voie entre la réflexion qui peut se transformer en inaction et puis l'action un peu trop précipitée. Il faut trouver le bon timing. C'est ça peut-être Vanessa Chocteau sur ce sujet ? Nous, on intervient plus sur la phase avale. Justement là où ils ont pris une décision, la décision d'agir. Ils se demandent comment. Donc, on est plus sur le conseil stratégique opérationnel sur les différentes palettes. C'est la palette de solutions qui s'offre à eux et instruire les différents scénarios. Pour le coup, je pense qu'il y a vraiment ce passage maintenant à l'action qui est souhaité, qui s'impose aussi, on parlait des entreprises, qui s'impose aussi par les salariés. – Qui sont demandeurs. – Qui sont demandeurs, oui. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait une politique véhicule dans les entreprises qui est en train d'être bousculée par des nouvelles demandes. C'est non, je ne veux pas un véhicule de fonction. Par contre, j'aimerais bien avoir un abonnement éventuellement SNCF combiné à Autolibre parce que ça fait plus partie de mon mode et de mon usage. Donc, il y a une réflexion qui commence à arriver sur j'ai tel usage, j'ai tel besoin. Comment vous y répondez ? Et qui s'adresse pour le coup à différentes directions. Ça peut être la direction de développement durable, la direction RH, la direction de gestion de parc. Et il y a vraiment cette volonté de transformer dans l'entreprise et de revenir sur des procédures et des process qui ont mis des décennies à se mettre en place et de passer à autre chose. Et là, ça nécessite effectivement de l'accompagnement parce que ce n'est pas évident de faire travailler ensemble des services ou des directions qui, pendant des années, ont toujours été compartimentées. Voilà. Qui travaillent ensemble sur d'autres sujets mais pas forcément celui de l'individu et puis de la mobilité qui est un sujet très transverse. Et tout à l'heure, vous parliez de contraintes et je pense que c'est très important quand on n'est pas dans un système de contraintes et que les interlocuteurs ne voient pas l'intérêt à agir, on n'avancera pas. Donc, le fait qu'il y ait la contrainte qui s'impose ou que ce soit une décision politique, une décision du plus haut niveau et que derrière, il y ait les recherches de solutions, ça, c'est ce qui met en fait la dynamique en place pour que les équipes se parlent et travaillent ensemble sur ce sujet qui est très très transverse. – Très bien, Bruno Marsloff, peut-être pour terminer, de la réflexion à l'action. – De la réflexion à l'action, moi, en vous entendant parler, je pensais à ce qui s'est passé lorsque Ville, Raille et Transport, qui est donc l'organe magazine de l'interprofession du transport, délivre tous les ans dans une messe des prix à droite et à gauche. Et de façon très symptomatique, ils ont donné l'année dernière un prix au Grand Lyon, dans l'occurrence, c'est le service de la prospective du Grand Lyon, donc c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé, qui a pris l'initiative, il y a quelques petites années, d'un service de covoiturage. Et que l'institution du transport reconnaisse à une initiative de ce type-là, donc c'est un service de covoiturage qui s'appuie sur les entreprises, c'est un petit peu votre métier aussi. Donc comment on organise... Qu'ils accordent un prix à cette initiative est assez symptomatique à la fois de la transformation de la vision de la filière transport, de la capacité des collectivités territoriales d'adopter une nouvelle vision. Moi, il me semble qu'un des enjeux majeurs dans la capacité d'intelligence qui est en train d'apparaître, c'est à la fois d'utiliser cette intelligence dans une amélioration bien construite des infrastructures, mais penser en même temps, mettre ces intelligences au service d'une autre vision de la mobilité, celle qui nous écarterait du cercle pervers, où toujours plus de demandes appellent toujours plus d'infrastructures, etc. Donc comment peut-on soulager la mobilité, c'est-à-dire la mobilité subie, au profit d'une capitalisation sur une mobilité choisie ? C'est bien ce qui se passe en Ile-de-France, qui a le triste privilège d'avoir l'intensité de mobilité la plus forte, les gens de l'Ile-de-France, parce qu'ils ont une demande de déplacement qui ne cesse de croître avec les écartèlements, et en même temps, quand ils rentrent le soir, ils ne bougent pas. Donc ils ont un nombre de déplacements qui est très faible. Quand vous rentrez le soir, après deux heures de déplacement, domicile-travail, vous n'avez plus envie d'aller au cinéma ou d'aller voir des amis. Donc c'est bien ce diptyque qu'il faut traiter, améliorer les infrastructures existantes, puis penser une autre mobilité. Améliorer, réduire la mobilité subie, améliorer la mobilité choisie. On restera peut-être sur ce message pour terminer. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission qui se termine. Mais notre Web TV Théma se prolonge en vidéo sur Clean Tech Republic avec trois autres émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez verts. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.